C'est que ma femme est là, Floyd est là, il la regarde. Je me mets directement en face de ma femme. Je regarde Floyd, my weather, eye to eye. Bon, le gars me fixe, je le fixe. On se regarde là pendant un beau genre 20 secondes. Là, un moment donné, je le reste, je fais... What's up, guys? Bienvenue dans Storytime. Comme promis, on est back juste pour le temps des fêtes. Et pour commencer cette série, ce marathon de Storytime de neuf épisodes de suite, on commence avec mon boy Riyad. Riyad, c'est un gars avec qui je suis allé au cégep, un gars avec qui je suis allé au Mexique, un gars que je sais qu'il cap pas. Un gars avec qui j'ai fait la boxe aussi. Puis c'est important de dire que j'ai fait la boxe avec Riyad parce qu'aujourd'hui, Riyad nous explique comment il a failli se battre avec Floyd Mayweather. Riyad, c'est quoi ton histoire? Yo Steve, check-moi cette histoire. J'ai rencontré comment je me suis failli me poigner avec Floyd Mayweather en Miami. Fait que je vais donner un peu de contexte. Je viens de me marier. C'est la deuxième vague de notre honeymoon avec ma femme. On est partis en Italie pour une semaine. Puis là, on est allé rencontrer des amis à Miami pour le week-end juste pour chiller, enjoy the beach, you know how it is. Puis l'un de mes amis, il me dit qu'il habite là-bas, il me dit Yoriyad, on va à une place qui s'appelle Marion. Moi, j'ai aucune idée c'est quoi Marion. Je suis comme écoute, c'est toi le local boy, je te fais confiance, on y va pas de problème. Puis en même temps, une petite parenthèse, c'est la fête de ma femme aussi ce week-end. Fait qu'on a préparé un petit quoi, un petit gâteau, un petit show, whatever, pour la monnaie. On arrive à Marion, on commande de la bouffe, people are drinking. On s'amuse, on s'enjaille, il y a un beau vibe un peu partout. À un moment donné, il faut que je parle à la toilette. Fait que je vais dans la toilette, on est assis en arrière, en arrière du restaurant, la toilette est all the way en avant à gauche. Je rentre dans la toilette, I do what I gotta do. En passant, en parenthèse, je regarde dans la toilette, tu me dis, yo, tu veux de... C'est quoi? Tu veux te boucher? C'est le COVID. Il me dit, non, 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 you want powder. Je dis, non, non, je suis correct, shit. Anyway, je sors de la toilette, puis tout d'un coup, genre, le nombre de personnes dans le restaurant, ils ont comme doublé. Comme dans un span de, genre, 4-5 minutes. Je n'ai rien compris. En tout cas, je marche vers notre table pour me rasseoir. Puis là, je vois comme... Je crée un cri derrière moi, move, 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 move! Qu'est-ce qui arrive ici? Rien derrière moi, il y a comme 6 grands gars qui marchent un après l'autre, puis il y a un courinet juste en arrière. Puis en fait, c'est Floyd Mayweather. Je suis comme, all right, c'est chill. Mon ami me dit, c'est normal, écoute, il vient tout le temps là, il y a plein de célébrités dans ce restaurant. Je suis comme, OK, pas de problème. Fait que nous, on est assis là, puis genre à 4 tables, à côté, t'as la table de Floyd. Floyd est assis, il est avec une femme, puis il y a comme plein de bodyguards autour de lui. C'est des estides géants. Anyway. Fait que là, on danse, on s'amuse, puis whatever. Puis direct dans le champ de vision de Floyd, t'as ma femme, t'as moi, t'as la femme de mon ami, puis t'as mon ami. Fait que là, ma femme est comme très inconfortable. Je suis comme, are you OK? Qu'est-ce que ça? Elle me dit, oh, non, non, ça va, ça va. Je suis comme, OK. Là, on s'amuse, whatever. Là, le vibe, il descend encore. C'est comme, babe, es-tu correct? Elle me dit, ouais, mais Floyd me regarde, puis il me rend très inconfortable. Je suis comme, yo, arrête là. Floyd, t'en regardes pas. Genre, babe, t'es belle, t'es la plus belle femme au monde, mais on s'entend, c'est Floyd Mayweather, là, puis il est déjà avec une femme. Et comme, là, tu sais, elle était un peu fâchée contre moi, mais whatever. Là, on continue la soirée, whatever. Quelques minutes plus tard, elle se rapproche vers moi. Je suis comme, t'es correct? Elle me dit, je te le dis. Il me regarde. Là, je regarde Floyd. Le gars, il était fixé sur ma femme. Moi, j'étais un homme, j'étais un homme arabe. Je viens de me marier. On a des estides gros égaux. Tu fais pas ça à un gars comme moi. Fait que ce que je fais, c'est que ma femme est là. Floyd, il est là, il la regarde. Je me mets directement en face de ma femme, puis je regarde Floyd Mayweather, eye to eye. Le gars me fixe, je le fixe. On se regarde, là, pendant un bon genre 20 secondes. Là, un moment donné, je regarde, je fais. Yeah! Bro, son bodyguard vient vers moi. Ouais. Il me dit, yo, we don't want no trouble here. Là, je dis à son bodyguard, je dis, tell your midget to turn his head. Je te dis. Là, il me tape sur l'épaule. Il me dit, calm down, calm down, calm down. C'est chill. Je veux pas ruiner la nuit. We're having fun. On s'amuse. It is what it is. Anyway. Là, le gars, il part. Cinq minutes plus tard. Moi, j'étais encore chaud à l'intérieur. Je suis comme, non, non. Ça, ça passe pas avec moi. Là, le gars, il est allé voir Floyd. J'sais pas... J'ai déjà vu ses fights. Ouais, ouais, j'ai déjà vu ses fights. Je connais très bien ses fights. Mais, tu sais, je me suis... T'as même l'a dit, tu as déjà vu ses mind-faits. Bro, je me suis dit. Tu sais, Floyd, il fait quoi? Cinq et six? Quelque chose de même? Moi, je suis six pieds trois. OK. Il était... Il fattait quoi? Il était dans le 150 livres? Je fais... 200... 210 livres? Il y a 200. 200 euros. 220, 25, on va dire. I'm like, you know what? Peut-être, I can take him on. Mais, anyway. C'est sûr que j'allais fight dirty, s'il y a de quoi. Bref. Son bodyguard est reparti. Je sais pas ce qu'ils ont dit entre eux-mêmes. Puis là, ils se lèvent et sont en train de quitter le restaurant. Quand il a enquêté, il passe devant moi puis le gars me regarde. Il me fixe. Puis moi, je le fixe. Fait que Steve connaît. Je suis un fan de boxing. Là, je regarde Floyd. Là, je lui dis... You're a bitch for fighting Logan Paul. Out loud. Là, mon âme, ça commence à brasser. Hey, hey, hey! Dis pas ça, dis pas ça, dis pas ça! Bon, les bouncers du restaurant viennent. Ils me pointent. Ils me pitchent dehors. Ils pitchent Floyd Mayweather dehors. Ils nous séparent comme genre... Moi, je crie en top of my lungs. Je sais si c'est fucking calf de moi, mais it is what it is. Puis Steve, c'est comme ça que j'ai failli me battre avec Floyd Mayweather. Guys, je vous ai dit, Riyad, c'est pas un gars qui ment. Puis, juste à cause que je sais qu'il y en a qui ont pensé qu'il y a cap, je vous dis, c'est pas un capper. Au point que... Yo, Riyad, peux-tu leur dire la fois que t'as rencontré Jay-Z? OK, Steve. Je vais dire ça très rapidement, là. Là, il faut que je parle. J'ai pas trop le temps d'en parler. Fait que la semaine d'avant, encore dans le midst de notre honeymoon, on était à Positano. OK. Là, on était à la plage. On chillait, puis whatever. Là, je vais me baigner avec mon masque. Anyways, on retourne de la plage. Là, ma femme en retournant de la plage en montant la colline de Positano, elle va faire du shopping. Là, je dis, OK, babe. Moi, j'ai pas mon masque. Toi, t'as ton masque. Rentre dans le magasin. Fais ton shopping. Je t'attends dehors dans la ruelle. Pas de problème. Fait que là, à un moment donné, je suis dans une petite ruelle, je chill sur le coin, je regarde mon téléphone. Nonchalant, you know? À un moment donné, je vois un gars, il est immense. Genre 6 pieds 7, 6 pieds 8. Je regarde comme ça, de même pas passer. Puis ce qui est drôle, c'est qu'il regardait, il portait un chandail de soccer que je reconnaissais pas. Là, je suis fixé sur le petit logo du chandail de soccer. Je veux voir c'est quelle équipe. J'ai connu c'est haut qui connaissait l'équipe. En passant de même, je retourne comme ça. Puis je vois la face la plus laide que j'ai jamais vue de ma vie. en face. Mais yo, c'était qui? C'était Jay-Z. Moi, perso, j'étais frozen. Là, j'étais comme... Le gars, il m'a vu le voir. Il me regarde le regarder. Il est parti à rire. Juste dans ma réaction. Là, je regarde derrière moi. Là, il y a une femme qui me dit, «Yeah, that was Jay-Z. » Et c'est de même que j'ai frozen en Positano devant Jay-Z. Wow! Yeah! T'as dit que le gars est laid. 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 Yo, Jay-Z, Rial said you're ugly. And Mayweather, Rial said you're a midget. Anyway, guys, merci d'avoir écouté Storytime. On se voit demain. Peace!